Honnêtement j'ai qu'une seule chose à dire heureusement que la technologie actuelle ne permet pas de ressentir les odeurs à travers l'écran je viens de manger un sandwich au thon qui faisait franchement la taille de mon avant-bras je me suis régalé Johan the juice pour ceux qui connaissent pas les meilleurs sandwichs qui existent sur la planète Bon comment ça va vous ? Moi écoutez ça va super bien Tradition ? Tradition, est-ce qu'on peut dire que c'est une tradition maintenant ? On peut dire que c'est une tradition je pense ça fait déjà 1, 2, 3, c'est la quatrième édition Comme les années précédentes je vous ai demandé à vous ce que vous ne vouliez plus voir en 2024 Non je suis hyper content en vrai de vous retrouver pour cette vidéo c'est une vidéo que j'adore faire tous les ans j'aime bien faire des vidéos récurrentes comme ça Est-ce que j'ose parler de récurrence alors que je me pointe sur ma chaîne une fois tous les deux ans ? Je fais ce que je veux comme vous le savez très bien On démarre tout de suite ? C'est parti ! J'ai mon téléphone avec moi hein Bien évidemment c'est pas parce que je vous manque de respect Faites comme si je vous regardais dans les yeux c'est juste que je lis ce que vous m'avez envoyé Sinon je vous regarderais dans les yeux si on était en face J'ai horreur des gens qui regardent pas dans les yeux ça me pose problème On commence avec en 2024 vous ne voulez plus voir CNews et BFM TV Alors comment vous dire ? Déjà je regarde pas la télévision pour commencer Et ensuite je pense que CNews et BFM TV Enfin c'est pas je pense j'en suis même sûr Mais je vais dire je pense parce qu'on sait jamais les procès qu'on pourrait me coller au cul J'ai d'autres choses à faire que de passer mon temps derrière les barreaux au tribunal Pour moi ce sont des chaînes où l'information est extrêmement biaisée Voilà on sait très bien que c'est des chaînes qui ne sont pas objectives Donc pour une chaîne d'information c'est vrai que c'est un petit peu problématique je pense Il serait peut-être temps de déclarer l'info telle quelle Et non pas à travers un prisme qui vous arrange Voilà tout simplement Donc je pense que c'est mieux de chercher l'information soi-même même si on n'est pas journaliste Ca se saurait si j'étais Claire Chazal Je pense que cette dame est beaucoup plus mignonne que moi Enfin quoique Ouais Quand j'étais petit je rêvais que ce soit ma mère Et en même temps j'avais très peur d'elle Mais j'avais aussi peur de ma mère donc ça fait sens Bref CNews et BFM TV on zappe En 2024 vous ne voulez plus voir Je lis ce qui est écrit hein c'est pas moi hein Encore une fois Les bro lift c'est immonde Alors les bro lift pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est une technique qui consiste à mettre un produit sur les sourcils pour les dresser Comment vous dire ? Euh il y a deux ans j'ai une amie à moi qui a un salon de beauté C'est comme ça qu'on dit un salon de beauté J'ai l'impression que ça fait très très vieillot de dire un salon de beauté J'imagine vraiment les vieilles dames avec un caniche Genre dans une toute petite ville Une toute petite commune Qui vont au salon de beauté du coin Genre pour se pomponner Se pomponner Se pomponner Bref j'avais une amie qui avait du coup un salon de beauté Et qui faisait toutes ces petites expériences sur moi Un petit peu le laboratoire de Dexter Et du coup elle m'avait fait un bro lift Et c'est vrai que quand je regarde les photos En fait c'était très très grave genre mes sourcils étaient littéralement genre Pfff Il prenait la moitié de mon front Et personne ne me disait rien en fait c'est ça qui me choque Je pense que sur le moment je trouvais ça très très beau Et après je me suis rendu compte qu'en fait c'était mieux que je garde mes sourcils normaux Je sais pas ce que vous en pensez Mais oui c'est vrai qu'à un moment genre tous les gens sur Insta Avaient deux plumes de merle au dessus des yeux Genre ça semble genre déployé comme ça quoi Taylor Swift Alors je ne sais pas ce que cette dame vous a fait Est-ce qu'elle vient chez vous pour vous frapper dans votre sommeil Est-ce qu'elle vide l'ortholan dans votre frigo Est-ce qu'elle prend en photo vos culottes dans le bac à salle pour les poster sur Instagram La haine que les gens ont envers cette dame je ne comprends pas Moi je vais pas vous mentir c'est pas une artiste que j'écoute spécialement Ca veut dire que j'ai grandi avec ses musiques en parallèle C'est-à-dire que quand elle passait à la télévision à l'époque ou à la radio Et oui il y avait des radios à l'époque Voilà au moyen-âge Quand j'avais ma charrette devant avec mes jouets J'écoutais le gramophone comment ça s'appelle ? Un gramophone, un grave ancêtre de la radio Chou ! Donc imaginez-moi dans ma calèche avec mes chevaux Et mon gramophone derrière dans le coffre posé sur du foin Donc oui il y avait bien évidemment les chansons de Taylor Swift qui passaient Donc j'en connais quelques-unes Je connaissais à l'époque la You belong with me Même elle joue la belle et après elle joue la méchante Tout ça avec les lunettes, la trespe et le machin Et puis après à la fin elle sort avec le mec qui tient la voiture Vous m'avez compris ou pas ? Non ? Bah moi je me comprends c'est essentiel Bref cette dame pour moi elle a depuis très longtemps Je vais pas dire depuis la nuit des temps parce qu'elle est jeune Mais je comprends pas la haine qu'elle reçoit et puis en plus je crois que c'est une Elle écrit toutes les chansons qu'elle chante Ce qui est quand même un truc en 2023 qu'on se le dise assez rare C'est très très rare les artistes qui composent et interprètent C'est quand même très respectable je pense Et en plus de ça elle remplit des stades incroyables et tout Après les gens qui la taillent souvent disent que voilà c'est pas une vocaliste impressionnante C'est vrai que c'est pas Whitney Houston Genre elle a pas une voix qui couvre je ne sais pas combien d'octaves Mais en fait pour moi genre il y a des artistes qui sont bons dans certains domaines Et d'autres artistes qui sont bons dans d'autres Des artistes qui sont très très bons pour écrire Des artistes qui sont très très bons vocalement Il y en a qui sont très très bons pour composer genre des chansons etc etc Il y en a même qui produisent leurs trucs enfin bref Je pense qu'elle est très respectable et franchement chapeau parce qu'à son âge je sais pas En fait déjà quand je suis allé à l'Olympia là je suis monté sur scène à l'Olympia avec Anna Herveillère J'étais comme ça hein il y avait que 2000 personnes dans le public Donc je me dis maintenant les dames là qui mettent un body à paillettes Et qui vont chanter devant une audience de 50 000 personnes je sais pas comment elles font Donc respect Les hugs c'est affreux C'est le truc qui est le plus revenu hein Les hugs les hugs les hugs les hugs Moi on m'en avait envoyé il y a peut-être 3 ans 2 ans En fait apparemment le problème avec les hugs Je sais pas si c'est vrai mais je crois que c'est vrai apparemment Elles sont fabriquées en tuant des bébés moutons Je crois que c'est des bébés moutons je vais pas dire de conneries Je sais pas si des bébés moutons c'est des brebis du coup Je ne pense pas je crois que les brebis c'est les bébés de la chèvre non ? Bref donc en gros apparemment ils tuent des bébés moutons mais juste pour ça Enfin ils récupèrent pas la viande tout ça donc j'avais vu des gens qui expliquaient ça Donc en gros c'était fait dans d'attroces souffrances etc Après j'ai l'impression que c'est aussi pareil pour le cuir et pour plein d'autres matières Donc qu'on me le dit si je me trompe Donc apparemment faut éviter faut acheter des fausses C'est ce que j'ai entendu des fausses des répliques quoi Enfin des comment on appelle ça des dupes voilà Je trouve pas spécialement ça beau hein c'est pas des chaussures que je trouve magnifiques Mais c'est vrai que ça a un aspect un peu chausson quoi Mais du coup faut pas en acheter pensez au bébé mouton Les restos italiens alors que tu peux faire les mêmes pâtes chez toi Bon je doute que tu fasses des pâtes au guaranciale comme dans les restos italiens Cependant c'est vrai que moi je suis pas très fan de bouffe italienne Je vous le dis honnêtement déjà je mange pas de pâtes donc c'est compliqué La pizza j'aime bien mais je préfère les pizzas américaines Je sais que là on va me lyncher mais j'aime pas trop les pizzas avec la pâte à l'italienne et tout Je suis pas très très fan Quitte à choisir franchement je préfère aller dans un resto asiatique que dans un resto italien Quand on sort au resto C'est très rare déjà que j'aille au restaurant Euh à part Giuse Trattoria que j'adore Giuse qui est un très très bon italien Et mon plat préféré c'est euh Je crois qu'on dit melanzane di parmigian Voilà Vous savez les lasagnes mais c'est pas des lasagnes en fait c'est des aubergines C'est super bon genre c'est un mot mon plat préféré je pourrais manger ça tous les jours genre On vient de m'attaquer à balles réelles Voilà j'ai envie de tout couper là Le chrome heart Qu'est ce qu'on fait Benjamin ? Je me jette dans la scène J'enlève le t-shirt Et hop De toute façon depuis le temps je vais me lancer sur mime J'adore cette marque J'adore chrome heart Et oui je dis chrome heart Déjà ça se prononce Chrome heart En anglais Parce qu'il y en a qui disent chrome earth Heurts c'est genre blessé Heart Le coeur Donc en français pour moi chrome heart C'est vrai que ça ressemble du coup au mot art Bref je dis chrome heart Je dis pas chrome earth Je fais ce que je veux J'adore cette marque J'adore cette marque Je sais pas si vous avez vu en plus Kim Kardashian là Elle allait au fashion awards CFDA awards Elle avait une espèce de Une tenue custom made Genre magnifique en cuir Avec les croix dessus et tout Incroyable Et surtout leurs bijoux J'adore leurs bijoux Quelqu'un a dit Les sony angel Alors les sony angel Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est euh Des espèces de figurines bébé Avec des têtes de fruits Qui s'accroche sur le téléphone Et c'est très bizarre de dire ça C'est vraiment des petits bébés tout nus Genre avec une Pomme sur la tête Genre ou une fraise Je vous mettrais une image ici Pour ceux qui connaissent pas Mais je pense que vous connaissez Parce que je suis plus vieux que vous logiquement Mais nan parce qu'il y a des gens plus vieux que moi Qui me suivent aussi Donc messieurs dames Je vous apprends ce que c'est C'est une petite figurine qui coûte très très cher Je crois que c'est au moins 20 ou 30 balles Pour avoir ce bébé à poil collé à ton téléphone Derrière mon téléphone moi j'ai mis des ventouses Oui Comme ça je peux Coller mon téléphone sur une vitre Et me filmer Bénéficier en gros de la lumière naturelle En guise de ring light Voilà Qui me fait un teint de poupée Non je suis née comme ça J'ai un visage de poupée Bah grâce à dieu merci beaucoup Donc je préfère la lumière naturelle Plutôt que la lumière artificielle Comme vous voyez là j'ai l'air très ridé Très fatigué par la vie Ce qui est vrai Mais euh La lumière du jour évite Ce genre de problème Ecoutez moi j'en ai pas De sony angel Ecoute non moi je trouve ça mignon Je trouve ça mignon Par contre c'est vrai que c'est un petit peu creepy Quand vous en avez genre 30 On peut se canaliser messieurs dames Et puis en acheter qu'un ou deux Toute la salade de fruits C'est quand même un peu problématique quoi Les tantes qui imposent leur façon d'éduquer Alors qu'elles ont rien à dire Je suis pas trop d'accord avec ça Je pense que si les enfants de Lisa Lisa c'est ma soeur Pour ceux qui savent pas Voilà parce qu'il y a peut-être des gens Qui me dégoûtent sur cette vidéo Vous connaissez rien aux bonnes choses du coup Mais bon Même motard que jamais Si Lisa a des enfants que je trouve Qui sont très mal élevés Bah je vais pas me gêner pour les dresser un peu Si je vois que par exemple Je sais pas Les enfants de Lisa Ils parlent super mal à table Ou ils parlent mal à ma soeur Ou je sais pas Ils jettent la nourriture Enfin je vais pas me gêner en gros en fait C'est les enfants de ma soeur Donc je vais pas rester ici stoïque Et rien dire Et te laisser marcher dessus par tes propres gosses Si tu sais pas les éduquer Je vais les dresser un petit peu aussi Je sais qu'il faut pas dire dresser les enfants Faut dire éduquer Vous comprenez Voilà son façon de parler Mais voilà Je vais pas laisser les enfants de ma soeur Lui manquer de respect devant moi quoi en tout cas Enfin tu fais ce que tu veux chez toi Si t'en veux te faire frapper par tes enfants chez toi Ok Libre à toi Sous mon toit par contre Elle va se calmer ta Charlie là Parce que Lisa rêve d'appeler sa fille Charlie Y'a pas à cracher dans le potage de potiron que je t'ai préparé là Elle est même pas encore née Que j'ai déjà la graine à contre elle Oui Par votre faute Bon du coup j'impose pas ma façon d'éduquer Mais quand même Les gens qui s'entraînent en jeans et chemise à la salle de sport J'ai tellement de trucs à dire sur la salle de sport J'ai tellement de trucs à dire sur la salle de sport J'ai fait un TikTok Sur les choses qui me choquaient en salle de sport Parce que j'ai changé de salle de sport pour être dans une grande chaîne Parce qu'il y avait plus de machines C'est plus spacieux etc J'ai fait ce TikTok et le lendemain à la salle de sport Tout le monde me regardait comme ça Genre J'étais l'homme à abattre Je pensais vraiment que j'allais venir comme Jeanne d'Arc Genre Mais j'ai vu des dingueries Déjà que TooBit a tenu de sport une fois Bon ça arrive à tout le monde je peux comprendre Mais quand tu viens tous les jours En chino et en chemise à rayures A la salle de musculation Eh Franchement Decathlon ils font des trucs super sympas Pas cher du tout Franchement De Meuse pour une bouchée de pinte Un tee-shirt et un cycliste Genre En chemise Mais ça encore ça va Au moins ces gens là se sont habillés Dans cette salle de sport où je vais Il y a des gens qui sont torse nu Dans la salle de sport Et attendez Est-ce que vous êtes bien assis ou pas ? Il y en a qui sont pieds nus Voilà Il y en a ils mettent leurs pieds de Shrek Comme ça à côté de ma gourde Et après ils vont pousser comme ça Sur la presse Pieds nus Genre Je pense que tout le monde n'est pas fait pour vivre en société Et je pense que je ne suis pas fait pour vivre dans cette société du coup Là c'est trop genre c'est trop Franchement T'es mu Alors je connais pas du tout t'es mu J'avais trop envie de faire une vidéo crash test Mais apparemment c'est très problématique Puisque je crois que les vêtements sont faits dans des conditions horribles etc Travail forcé etc Et en plus de ça il y a eu un grand scandale Comme quoi t'es mu gardait les numéros de cartes bancaires des utilisateurs Pour ceux qui savent pas ce que c'est t'es mu Je crois que c'est un peu un équivalent d'ali-express non ? Corrigez moi dans les commentaires si je me trompe En gros c'est un site Je sais pas si c'est chinois Je crois Il me semble Qui propose Bah j'allais dire des vêtements pas chers Des trucs pas chers mais en fait carrément des trucs gratuits Je sais pas si c'est encore d'actualité Il y avait des colis qui étaient gratuits Il y a des produits qui sont gratuits Où tu payes que les frais de port Donc ça j'avais jamais vu Comme je vous dis tout le temps Quand il y a des bonnes affaires souvent c'est que c'est vous qui vous faites baiser quelque part Il y a toujours un guisse ou roche Quand je vous ai vu là commander des nounours Commander des peluches gratuites sur ce site Je pense que ce nounours a une caméra dans les yeux Voilà donc si t'empêches de retrouver ta poitrine sur un site internet sans ton accord Je vous conseillerais de faire attention voilà C'est des nounours pervers je pense Faites gaffe Ne vous déshabillez pas devant ce nounours tému Safe place allez fermer vos bouches Il y en a qui en ont marre de l'expression safe place On traduirait en un endroit sain, un endroit safe, un endroit sécurisant C'est vrai que maintenant tout est devenu une safe place Enfin je saurais pas comment décrire ce genre de sentiment Il y a des gens vous les regardez sur Youtube ou sur TikTok Et c'est vrai que vous vous sentez genre comme dans un cocon Vous savez par exemple Sokaina moi je la suis depuis très longtemps J'adore cette dame Et en fait quand je regarde cette vidéo je me sens comme si j'étais avec une amie Genre que je mangeais avec quelqu'un et tout J'adore regarder cette vidéo et je me sens genre dans une safe place Je pense qu'il y a aussi des séries qui font cet effet Quand c'est des séries que tu regardes en boucle T'as l'impression de te sentir dans ton petit cocon et tout J'aime bien cette expression elle me pose pas de problème Unboxing Hermès stop Ah bah moi j'adore ça je suis désolé J'adore voir le énième Birkin que Mimi hier s'est acheté Quelle couleur elle a eu ? Est-ce que la vendeuse a été sympa avec elle ? Mimi montre nous ouvre cette boite orange j'ai envie de voir Vite je suis obligé vous savez bougez le curseur à la fin là pour voir Est-ce que c'est un Kelly ? Est-ce que c'est un Birkin ? Je trouve c'est une marque très très classe Hermès C'est vraiment ce savoir faire à la française Je pense qu'un jour quand j'aurai 35 ans C'est à dire demain Je m'achèterai genre un géant Birkin de voyage Voyez ou pas ? Le même que je crois que c'est Farel Wigan ce qu'il y avait un Dorkin géant Il y en a un gigantesque genre de voyage Les groupes whatsapp de famille ça finit toujours en embrouille Je peux pas m'exprimer sur un sujet que je connais pas Mais c'est vrai que je vois souvent ça autour de moi J'ai des potes qui ont des groupes whatsapp avec toute leur famille dessus Demandez aux gens c'est quoi leur parfum ? Bizarre ! Tu vas avoir mon odeur corporelle ou quoi ? Avec un emoji comme ça genre Je suis pas du tout d'accord Pareil je l'avais dit sur TikTok Pour moi c'est le meilleur compliment possible D'aller voir quelqu'un pour lui demander où est-ce qu'il a acheté son parfum Où est-ce qu'il a acheté son pull Enfin je suis en train littéralement de te saucer De te dire que ton sillage sent tellement bon Que je veux savoir ce que c'est C'est quelque chose que je fais hein au quotidien Je vais aller voir quelqu'un pour lui demander genre Bah j'aime trop ton pantalon tu l'as acheté où ? J'aime trop ta paire t'as acheté où et tout Et j'ai horreur des gatekeepers les gens qui veulent pas te dire euh Oh ! Désolé J'ai mis une choroba sur le feu Ouais euh je disais pardon Les gens qui veulent gatekeepers qui veulent pas te dire Tu leur demandes quel est ton parfum Et on te répond euh non mais c'est mon odeur naturelle C'est ma snane Je vous le dis à chaque fois mais on vous demande pas les codes de la bande nucléaire D'accord ? Les tantes qui te disent que tu as grossi Que tu devrais pas autant manger avec un sourire Je déteste manger devant les gens pour cette raison J'ai horreur qu'on regarde ce qu'il y a dans mon assiette Même Lisa je lui tourne la tête Quand elle mange pas en même temps que moi J'aime pas manger devant quelqu'un genre euh Tu sais regarde comme ça ton assiette pour voir les portions que tu prends et tout Bouge ! La haine contre les végétariens Mange ton steak et laisse moi tranquille avec mes graines Alors j'ai un truc à dire par rapport à ça Souvent sur twitter je vois des gens Donc des carnistes donc des gens comme moi qui mangent de la viande Critiquer les véganes ou les végétariens Avec cette excuse là En gros quand des véganes et des végétariens sortent un produit en mode steak de soja Steak de blé steak de machin Ou qu'ils essayent de reproduire genre des wings de poulet Ou vous voyez un plat genre que nous les carnistes on pourrait manger Il y a plein de gens qui sont en mode genre Euh mais enfin si t'es végane pourquoi tu veux reproduire de la viande Ca a aucun sens vous êtes hypocrite machin Mais moi en fait je suis pas du tout d'accord avec ça Parce que c'est pas parce que t'es végane ou végétarien Que ça veut dire que tu détestes le goût de la viande Il y en a forcément peut-être que c'est leur cas Mais il y en a qui sont peut-être véganes et végétariens par pure conviction Genre ils veulent pas faire souffrir d'animaux pour les consommer Pour leur consommation personnelle Ca n'empêche pas par exemple que tu peux trouver que les nuggets C'est délicieux les nuggets de poulet tu vois Donc ils cherchent à reproduire ces saveurs de poulet version végane Genre les kebabs elle kiffe le goût de la viande quoi Mais elle en consomme pas parce qu'elle sait que voilà Je suis pas végétarien mais franchement j'ai des respects de ouf Genre je comprends la démarche voilà Teaser un son sur TikTok 8 mois avant sa sortie Ouais ça parait je comprends pas Demande à vos maisons de disques en fait de faire les choses bien Par pitié Utiliser la viralité de TikTok justement pour promouvoir votre musique Vous êtes là vous nous mettez un extrait on a tous envie de l'écouter Tu cherches sur Spotify sur Apple Music y'a rien Non Les conseils déco on fait ce qu'on veut 100% d'accord on en peut plus des décos Pinterest Voilà c'est bon Tout le monde a les mêmes bougies encore Tout le monde a les mêmes trucs les mêmes canapés les mêmes machins les mêmes trucs C'est beau hein c'est très très beau mais tout le monde a la même chose Moi là par exemple tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que J'avais mis une photo de mon intérieur et en gros je voulais un porte-magazine Comme à New York genre comme dans les kiosques à New York sur mon mur Voilà avec des magazines avec des artistes que j'aime bien et tout Et tout le monde me dit ah on dirait une salle d'attente chez toi on dirait une salle d'attente et tout Ouais mais enfin j'ai envie d'avoir un porte-magazine je fais ce que je veux genre C'est joli hein les lampes pipistrello et tout Mais bon après tout le monde a la même décoration chez soi Chez vous c'est votre temple voilà Ou un canapé en poils de cul violet enfin vous faites ce que vous voulez vous êtes chez vous C'est votre temple Ne laissez personne vous dire comment ça doit être dans votre cocon D'ailleurs en parlant de déco j'ai rencontré Valérie Damido c'était très très drôle J'étais à le doigt de lui demander un petit cadre de New York avec des petits taxis jaunes pour mettre dans ma chambre On peut maroufler ensemble tout simplement On va maroufler, attends je marouf ta barbe au chemin L'expression ferme ta chatte J'adore cette expression Je la trouve très très drôle parce que j'imagine du coup une chatte qui parle beaucoup Vous vous rappelez je crois c'était dans Scary Movie La dame qui faisait du beatbox avec sa chatte là Tadam, ladidadi, we like the party Vous voyez de quoi je parle vous voyez peut-être pas du tout de quoi je parle Pour vous ça c'est des films qui datent de la préhistoire Vous devez tellement m'imaginer genre avec un panier léopard et genre un gourdin Une grosse barbe Et une dent comme ça Les gens qui chantonnent à la salle Bah j'en fais partie voilà Je préfère les gens qui chantonnent plutôt que les gens qui crient Laissons les gens être heureux En ces temps difficiles Le mot toxique à tout va Oui tout le monde est pas toxique, tout le monde est pas un pervers narcissique Des fois les gens sont juste des gros cons Voilà On a tendance maintenant à qualifier tous les gens qui ne vont pas dans l'autre sens de toxique Pour le moment la seule chose que je considère toxique C'est l'odeur des gens dans la ligne 13 à 8h30 du matin Très grave de sentir les oignons à 8h dans le métro genre Mais qu'est-ce tu fais ? Mais qu'est-ce tu fais ? Ah des bisous ? C'est des bisous ! Qu'est-ce que tu veux plus voir en 2024 Nopi ? Les croquettes c'est trop cher ! Des croquettes ! Regardez comment on est magnifique ! Vous savez comme il a grandi ? Arrêtez de dire qu'il est gros ça le vexe à chaque fois Laissez-le vivre sa vie il mange tout ce qu'il veut mon bébé Non il mange que des croquettes Les youtubeurs youtubeuses qui continuent à faire des concepts de 2012 Chit chat, playlist, FAQ Je suis pas d'accord Pareil c'est ma safe place Pour revenir à ça J'ai fait aussi des grosses productions Pas beaucoup il y en a peut-être que deux ou trois sur ma chaîne C'est sympa regardez Mais comme je vous ai dit je viens pas sur youtube pour regarder la télévision Donc de temps en temps des vidéos produites Je trouve ça sympa pour des concepts cool Mais c'est vrai que moi ça me manque La vérité ça me manque l'ancien youtube Il y a souvent des gens qui reviennent et qui me disent ça En mode ouais tes vidéos tu fais souvent les mêmes machins Mais en fait c'est ce que j'aime faire Je vais pas me forcer à faire une vidéo ultra produite Avec 50 personnes sur plateau etc Alors que moi ce que j'aime faire c'est crash tester des produits Résoudre vos problématiques de vie Parlez avec vous genre Et moi enfin je sais pas c'est des vidéos que je consomme encore le plus Il y en a beaucoup moins malheureusement sur youtube Parce que c'est plus sur tiktok maintenant Mais j'adore les vlogs j'adore regarder les crash test J'adore regarder les FAQ les chit chat Comme je vous dis moi je viens sur youtube pour avoir de la compagnie en fait Vous voyez ce que je veux dire ? Ca me divertit mais ça me tient compagnie aussi Je pense que c'est important pour moi De me sentir comme si j'étais avec quelqu'un en fait en face de moi Voilà donc je suis très friand de ce genre de contenu Les tacos Je pense qu'on va à nouveau me mettre sur la place publique Me jeter des pierres Des petits cailloux dans les yeux Je suis lyonnais donc c'est très très grave ce que je veux dire J'aime pas les tacos Je trouve pas ça dégueulasse Mais je préfère un kebab quoi Je suis désolé Pour moi franchement Foudre tout un jarbouche dans une galette Refermer ça Napper le tout d'une sauce à crème fraîche au fromage Je sais pas Je trouve rien de spécial aux tacos C'est pas du tout un truc que je vais commander C'est pas dégueulasse hein Mais c'est bourratif pour rien Quitte à choisir je préfère vraiment les tacos mexicains Avec la petite coque comme ça là vous voyez Vous voyez de quoi je parle ? Et d'ailleurs je trouve que les tacos c'est très très cher pour ce que c'est hein Parce que à l'époque quand je vivais encore à Lyon Donc il y a 6 ou 7 ans Un tacos c'était 5 euros hein Quand je vois que maintenant les tacos il y a des trucs à 11-12 balles Franchement pour un demi kilo de frites et 3 nuggets surgelés dans une galette wrap C'est cher payé je trouve Après chacun voit midi à sa portée Les discours good vibes only Ça y est on en peut plus Ouais je suis d'accord le développement personnel ça et tout Franchement aussi je suis fatigué C'est bien hein Je préfère des gens qui envoient un message positif sur les réseaux plutôt qu'un message négatif Mais c'est bon arrêtez de nous faire comprendre qu'on est des merde parce qu'on se réveille pas à 5h du matin Et qu'on sourit pas toute la journée à tout le monde et qu'on parle pas aux inconnus dans la rue On est fatigué euh voilà Certains ont des vies misérables Certains ont des problèmes familiaux Certains ont des problèmes de couple Certains ont des problèmes de santé Voilà c'est bon On va pas se lever le matin et danser en talons aiguilles Alors que des fois on a deux doigts se jeter dans la scène quoi Les sacs Basic Feet Vous savez que je savais pas du tout qu'en fait c'est un sac qu'on donne gratuitement Quand tu t'inscris à Basic Feet Je comprenais pas pourquoi tous les gens avaient ce sac dans la rue Enfin tous les mecs que je croisais Y'en avait plein que je croisais avec ce sac Et je me disais mais c'est pas possible genre euh Est-ce que de leur plein gris ils vont acheter le sac de leur salle de sport Qu'est-ce qu'il a ce sac ? Genre il vient avec genre un demi gramme de crack à l'intérieur ou Je sais pas il y a les chiffres de l'euro au million sur l'étiquette Parce que c'est bizarre que tout le monde achète ce sac Et en fait non Les gens n'achètent pas ce sac On leur offre Voilà Mais ça me fait marrer Je trouve ça hyper cool au contraire que les gens utilisent le sac qu'on leur offre Viril Pareil Désolé je pense que je suis aigri et que je suis vieux Je comprends pas le principe de cette application Si un jour je fais de la pub pour Viril et fermer les yeux C'est que j'ai besoin d'un chèque pour m'acheter un sac ou des croquettes à mon inche Je comprends pas le principe Enfin déjà euh Je suis présent une fois par an sur Instagram C'est pas pour qu'en plus j'ai là maintenant une application qui me donne des ordres Qui me disent qu'il faut que je sorte mon téléphone à 16h39 pour faire une photo genre Mêle toi de ton cul s'il te plaît Les gens qui disent ta gueule quand ils te croient pas J'adore ça me fait trop rire Bah typiquement les gens avec qui j'ai raconté que j'avais croisé genre François Hollande Alors que j'étais en voiture et qu'il marchait à côté de ma fenêtre J'suis choqué je vais me prendre des trucs chez Cédric Grolet T'es mal à François Hollande wesh Ha 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 A gag Si tu regarde genre ta gueule Les tabis de Margiela Bah j'en ai donc je peux pas critiquer Vous savez c'est des chaussures avec le pied de fouf au bout Bah je crois que culturellement ça vient du Japon C'est pas Margiela du tout qui a inventé ça C'est des chaussures japonaises Ils s'en sont juste inspirés Bah je trouve ça magnifique Très excentrique Très étrange Mais très inconfortable aussi Les gens qui filment tout le concert Alors bon Filmer un concert je peux comprendre parce que t'as envie de garder un souvenir Surtout que maintenant les places de concert sont excessivement chères C'est plus les prix de l'époque L'époque pour 30 balles t'as des concerts de fouf Maintenant minimum 100 euros Pour des places en fausse Enfin bref Donc je peux comprendre que t'as envie de filmer le concert pour garder des souvenirs Cependant J'ai un ami à moi qui travaille pour Aya Nakamura Du coup il m'avait offert des places pour aller voir Aya Que j'adore d'ailleurs Une chic fille Très gentille très belle et très talentueuse Pour aller voir son concert à l'Accor Hotel Arena C'était la première fois de ma vie que j'ai vu ça J'avais vu des gens filmer le concert Hein des concerts Là les gens se filment eux pendant le concert Avec une ring light Snapchat J'utilise tellement pas Snapchat que je savais pas qu'il y avait une ring light qui était disponible sur Snapchat Ils se filmaient comme ça genre Tout le long du concert En lip syncant les chansons genre C'est dommage de voir ton visage en 4K Alors que t'as Aya qui est devant toi quoi Les vigiles qui te suivent dans Sephora Bah pas que dans Sephora Ca fait 4 ans que j'habite dans cet appartement Ca fait 4 ans que je fais des courses dans le même magasin Qui est monoprix hein je peux le dire Ca fait 4 ans que je me fais contrôler 2 fois par semaine par les mêmes vigiles Je me fais moins contrôler depuis que j'ai les cheveux blonds Enfin blonds Je fais une petite patine grise hein On dirait un peu Matt Pacora mais C'est frustrant C'est chiant Plusieurs fois je me sens honteux quand on me fait ouvrir mon sac alors qu'on fait pas ouvrir aux autres Plusieurs fois on a pris ma note pour reconter les articles que j'avais sur la note du magasin Plus les articles que j'avais du coup dans mon sac de course En fait que ça arrive une fois un contrôle comme ça ou deux ok je peux comprendre Quand c'est 2-3 fois par semaine je trouve ça quand même Je vais vous dire la vérité c'est abusé Je pense que tu peux reconnaître les gens qui viennent dans ton magasin assez régulièrement J'ai pas l'air d'être un bungee Enfin écoutez si j'ai envie d'aller faire un braquage je vais aller chez Tiffany Enko Je vais pas aller me prendre franchement un pot de nocciolata et des escalopes paires d'odieux quoi Je prends même pas les paires d'odieux elles sont trop chères franchement je prends la marque Repair Les rappeuses à 2 balles qui percent comme Ice Spice Pas du tout d'accord j'adore Ice Spice Je trouve qu'elle a un truc Son identité visuelle est géniale Son flow est mignon J'adore la personnalité Je trouve qu'elle est douce Et si elle passe en concert j'irai la voir Et enfin en dernier La personne a écrit je vous montre l'écran Mmmh ice cream so good Stop stop Il y a eu une trend sur TikTok depuis que Pinky Doll Donc si vous ne savez pas qui est Pinky Doll c'est une créatrice de contenu TikTok canadienne Qui en fait faisait des lives comme un robot Et les gens en fait lui faisaient des dons sur les lives Et en fonction des dons qu'elle recevait elle disait une certaine phrase Par exemple quand on lui envoyait une glace Une glace c'était par exemple un don de 3 euros Elle faisait Ice cream so good A chaque fois que les gens lui envoient un don du coup elle répète une phrase Donc ça fait Yes yes Ice cream so good Donc en fait quand elle elle faisait ça on trouvait ça un peu bizarre Mais du coup on était intrigués Vous voyez ce que je veux dire c'est comme voir un chien marcher sur ses pattes arrières Tu vas regarder tu vois ce que je veux dire Up amazing Now 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 Yes 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 Ice cream so good Chilla chilla Le problème c'est qu'en fait vu qu'elle a annoncé sur un plateau combien d'argent elle se faisait grâce à ses lives Et en une journée Pinky Doll combien de temps ça vous prend ? Combien vous pouvez gagner ? Euh ça peut me prendre 6 heures Parce que j'aime ça faire 3 lives par jour Par live je peux faire 7000$ US Tout le monde fait des lives comme ça Ou par exemple tu swipes comme ça sur TikTok pour regarder des lives Genre je vous jure que c'est vraiment que ça Un bonbon Un bonbon Un bonbon Oh une rose Mami hap Mami hap Ice cream yum 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 Mami I'm hungry Et là T'as l'impression d'être dans une réalité virtuelle Un monde alternatif Quand est-ce que cette putain de météorite va se cracher sur notre planète ? Je n'en peux plus Sur ce Je vous embrasse Bonne année